Bienvenue au podcast quotidien de Gurukulprep le 6 août. Mise à jour 1, jour important. Journée d'Hiroshima, 6 août. Chaque 6 août, la journée d'Hiroshima est marquée comme une occasion solennelle de montrer son soutien à la politique de paix et de promouvoir la compréhension des conséquences dévastatrices du bombardement atomique de Hiroshima. Cette date, en 1945, a vu la perte terrible de milliers de vies en un instant à la suite de l'explosion d'une arme atomique, faisant de Hiroshima la première ville à être touchée par une attaque nucléaire aussi destructrice. Cette année, le monde commémorera le 79e anniversaire de cet événement. En souvenir des bombardements atomiques de Hiroshima et Nagasaki par les États-Unis en 1945, un événement annuel est organisé à Galway Alliance War Air Square. Mise à jour 2, banque. La RBI annule les licences de 78 UCB depuis 2014. Selon les données fournies au Parlement, la réserve Bank of India, RBI, a annulé les licences de 78 banques coopératives urbaines, UCB, à partir de l'année civile 2014, le Maharashtra représentant 46% d'entre elles. Dans une réponse présentée au Rajya Sabah, Pankai Chaudhari, ministre d'État aux Finances, a indiqué que le manque de capital, de faible perspective de gains, une situation financière détériorée et la poursuite des opérations serait préjudiciable aux intérêts des déposants et du public. En 2023, les licences de 14 UCB et en 2022, les licences de 12 UCB ont été annulées. Mise à jour 3, livre. Livre sur la migration en Asie du Sud bientôt publié Un livre intitulé « South Asia Migration Report 2024, Remittance, Résilience, and Rehabilitation » qui sera bientôt publié plaide pour la liberté de mouvement des migrants au sein des pays de l'Association Sud-Asiatique pour la Coopération Régionale, SARC. Le livre, édité par le spécialiste de la migration S. Irudaya Rajan, directeur de l'International Institute for Migration and Development en Inde, présente les tendances migratoires des pays de la SARC ainsi qu'un chapitre sur la migration climatique. Il aborde également l'impact de la COVID-19 sur les déplacements de population dans la région. Mise à jour 4, défense. Le DGSSB d'Algi Singh Chaudhari prend en charge la direction générale de la BSF. Dalgi Singh Chaudhari, un officier de l'Indian Police Service, APS, de la promotion 1990 de l'Uttar Pradesh, a pris ses fonctions de directeur général de la Border Security Force, BSF. Chaudhari est désormais le directeur général du Sachastra Semabal, SSB. Chaudhari a été nommé directeur général de la BSF un jour après que son prédécesseur, Nita Agarval, a été renvoyé prématurément à son cadre d'origine au Kerala. Le centre a également renvoyé l'officier APS de 1990 Yogesh Kurania à son cadre par an en Odisha, où il a été nommé directeur général de la police, DGP. Mise à jour 5, nationale. L'Inde approuve huit nouveaux corridors routiers nationaux à grande vitesse. Selon un communiqué officiel, le gouvernement a approuvé huit projets de corridors routiers nationaux à grande vitesse totalisant 936 km de longueur et 50 655 crores de roupies d'investissement pour accroître la connectivité et l'efficacité logistique à l'échelle nationale. Parmi les projets approuvés par le comité du cabinet sur les affaires économiques figurent le corridor national à grande vitesse à Gragoilior à 6 voies, le corridor national à grande vitesse Caragpur-Morogram à 4 voies, le corridor national à grande vitesse Tarad d'Izam-Sana-Amdaba à 6 voies, la rocade d'Ayodia à 4 voies, la section entre Patalgaon et Goumla du corridor national à grande vitesse Répur-Ranchi à 4 voies, et la rocade de Campur à 6 voies. Mise à jour 6, nécrologie L'ancien batteur anglais Graham Torp décède à l'âge de 55 ans. Graham Torp, ancien batteur anglais et du Suret, est décédé à l'âge de 55 ans après avoir souffert d'une « maladie grave » depuis 2022, a confirmé le conseil de criquet du pays le 5 août. Torp, considéré comme l'un des meilleurs frappeurs de son temps, a été hospitalisé immédiatement après avoir été choisi comme entraîneur-chef de l'Afghanistan en 2022, bien que la nature de son problème physique reste inconnue. Torp a commencé sa carrière en test en 1993 avec un siècle lors des achises, qu'il a égalé lors du voyage de retour à Porte en février 1995. Il a ensuite joué son test pour l'Angleterre entre 1993 et 2005, avec une moyenne de 44,66 et 16 siècles. Il a également représenté les trillions dans 82 ODI, accumulant de 1830 points à une moyenne de 37,18. Mise à jour 7, Nécrologie La danseuse vétéran de Bharatanasyam Yamini Krishnamurti décède à 84 ans. Yamini Krishnamurti, une vétéran de Bharatanasyam et de Kuchipudi, est décédée le 3 août à l'hôpital Apollo de New Delhi. Elle avait 83 ans. Elle souffrait de problèmes liés à l'âge et était en soins intensifs depuis 7 mois, a déclaré à PTI Ganesh, son gestionnaire et secrétaire. Mme Krishnamurti a reçu une formation en chant carnatique et à la Véna en plus des autres genres de danse. Mme Krishnamurti a été récompensée par le Padma Shri à 28 ans en 1968, le Padma Buchan en 2001 et le Padma Vibuchan en 2016. Elle a également reçu le prix Sanger Natak Academy en 1977. Mise à jour 8, Sport Nova Djokovic remporte sa première médaille d'or olympique aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Nova Djokovic a remporté sa première médaille d'or olympique après avoir battu Carlos Alcaraz 7 à 6, 3, 7 à 6, 2, dans une finale passionnante en simple masculin de tennis, offrant aux Serbes de 37 ans la dernière grande réalisation manquante à sa carrière étincelante. La carrière exceptionnelle de Djokovic comprend déjà un record masculin de 24 victoires en grand chelais mais le plus grand nombre de semaines passées à la première place du classement par un homme ou une femme. Elle contenait également déjà une médaille des Jeux Olympiques d'été de 2008, mais il s'agissait d'un bronze et il a précisé que cela était insuffisant. Mise à jour 9, Sport La tireuse vedette Manu Bakker portera le drapeau de l'Inde à la cérémonie de clôture. Manu Bakker, brillante tireuse indienne, portera le drapeau de son pays lors de la cérémonie de clôture olympique le 11 août. Sa réalisation exceptionnelle aux Jeux de Paris a gravé son nom dans l'histoire du sport indien. Après avoir démontré une technique et un calme remarquable, Bakker a remporté une médaille de bronze dans l'épreuve individuelle de pistolets à air comprimé à 10 m. Elle a ensuite fait équipe avec Sarah Bjosing pour remporter une médaille de bronze dans l'épreuve mixte de pistolets à air comprimé à 10 m. En plus des deux médailles de Manu, son coéquipier Swapnil Kuchal a remporté la troisième médaille de l'Inde, également en bronze, dans l'épreuve masculine de carabine à trois positions de 50 m. Mise à jour 10, sommet et conférence Visite de six jours de la présidente Murmu à Fidji, en Nouvelle-Zélande et au Timor-Leste La présidente Drupadi Murmu a quitté New Delhi pour un voyage de six jours à Fidji, en Nouvelle-Zélande et au Timor-Leste La présidente Murmu a d'abord visité Fidji le 5 août, à l'invitation du président Ratu William Mevalili Katoniver Cette visite historique est la première d'un chef d'état indien à Fidji Lors de son séjour, la présidente tiendra des réunions bilatérales avec le président Katoniver et le premier ministre Sitiv Nirabuka La prochaine destination sera la Nouvelle-Zélande du 07 au 9 août à l'invitation de la gouverneure générale dame Cindy Kiro La prochaine destination sera la Nouvelle-Zélande du 07 au 9 août à l'invitation de la gouverne 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 Sous-titrage FR ?